SETSIMA TV, l'actualité, en temps réel, dans la spontanéité et la rigueur. SETSIMA TV, Jibari Ouertiouor. J'aimerais avant tout saluer tous les composantes de la lutte ici présente et les féliciter pour leur courage et leur participation à l'effort du plan de riposte contre la coronavirus. Bonjour au monde de la lutte. La pandémie a touché et affaiblit les économies de tous les pays. Au Sénégal, malgré le taux important du nombre de contaminés, l'État, sous l'indonorité de son Excellence, sous le Président Fischal, a mobilisé tous les Sénégalais pour combattre la pandémie. Ce qui a permis de réduire considérablement le développement de la maladie. Le secteur de la lutte a été gravement impacté. Nous sommes laissés 10 mois au chômage. Ceci a eu des défaits sur nos familles. Raison pour laquelle le Sénégal doit mettre en place le protocole sanitaire. L'État doit subventionner la lutte en achetant les doigts terrestres comme il le fait durant les grandes compétitions internationales. Notre Marcel du Foucault, les promoteurs ont déjà fait une partition en montrant des combats chocs. La lutte est notre espoir national. Donc l'État a le devoir de nous accompagner. De nous accompagner plutôt, étant donné celle-ci, c'est de mettre dans les milieux des Sénégalais y vivent. Nous réclamons beaucoup plus de considérations vis-à-vis de l'État. Car dès le début de la pandémie, M. Maci Chal a reçu au Palais de la République avec toutes les forces vives dans la nation, notamment les musiciens, les politiciens, les sociétés civiles en passent. M. le Président de la République, nous, tes chers lutteurs, avons besoin de ton aide pour réouvrir les armes. Une couverture qui cadre avec vivre avec la pandémie. L'ancien par le Président est incité les grands sponsors à revenir coraborer avec les promoteurs. Il urge pour l'État du Sénégal de préserver et considérer les acteurs du secteur de la lutte qui avaient pris un envol extraordinaire grâce au dynamisme du M. Matarba. En somme, les acteurs de la lutte sont des personnes responsables qui peuvent exercer leurs activités tout en respectant les mesures barrières. Merci.